Eh bien, à nouveau, bienvenue Roland Toneïkes, Adrien Chomakou. Aujourd'hui, on s'intéresse à la décision du président Bongo qui décide de briguer un troisième mandat. Roland Toneïkes, quelle lecture en faites-vous ? Alors, déjà, il faut commencer par parler d'Ali Bongo Andiba, qui est le fils d'Omar Bongo Andiba, qui a été président du Gabon jusqu'en 2009. Plusieurs années. Oui, jusqu'en 2009. Et donc, à son décès, il y avait un problème qui a de succession parce que ce n'était pas seulement Ali Bongo qui voulait être président du Gabon. Il y avait aussi sa soeur, Pascaline Bongo, qui était rentrée en conflit, je dirais, en griffe avec son frère pour occuper le poste de président de la République du Gabon. Mais finalement, c'est Ali Bongo qui était aussi un mode de ministre de la Défense pour son père. Il avait occupé cet impôt stratégique dans le pays qui a fini par prendre le dessus avec le soutien des lobbies, en tout cas, je veux dire, des anciens, en fait, qui ont travaillé avec son père et qui ont fini par l'accepter pour qu'il soit le président. Et depuis 2009, Ali Bongo est président du Gabon. Et le Gabon qui tient depuis 2009, on a pu voir qu'il a été éprimé par une ou deux tentatives de coup d'État. Et lesquelles tentatives de coup d'État ont été vite maîtrisées parce que, que vous vous souvenez, il y a l'un des coups d'État qui me faisait tellement rire parce que l'intéressé n'est rien à préparer. Et aller à la télévision nationale pour faire une déclaration et il a été maîtrisé. Donc, oui, il fait ça. Et puis après, il a eu quelques ennuis de santé. Les ennuis de santé qui ont fait qu'il a eu un AVC, il s'est retrouvé de côté des Émirats, je crois, et Arabes Unis. Il a été soyé. Mais on sent clairement qu'il est affaibli, qu'il est affaibli. Et à un moment donné, on a pu constater que, aujourd'hui, là, il est en train d'avoir 64 ans, on a pu constater qu'ils avaient tenté de mettre dans le jeu Nourdine, Valentin, Bongo, Valentin, qui est son fils. D'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'il s'est marié à une Française d'origine, Sylvia, Bongo, on dit pas. Et donc, ils ont eu des enfants. Il y a Malika, Bongo, on dit pas. Il y a aussi Jalil, Bongo, Valentin. Mais il y a aussi l'année qui est Nourdine, Valentin, Bongo, Valentin. Et à un moment donné, on a constaté que les élites du Gabon ont voulu positionner le fils parce que le père étant malade, étant souffrant. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Et dans la balance, quand vous regardez un peu la situation au Gabon, vous avez peut-être l'impression que c'est seulement le Gabon qui se joue. C'est pas le Gabon qui se joue. Le Gabon a été la porte d'entrée d'un courant assez fortement spirituel en Afrique. Je ne vais pas la citer. Et le père, Omar Bongo, a été le maître de ce courant-là pendant des années. Et quand il est mort, il fallait trouver quelqu'un pour assurer la continuité. Et c'est son fils qui, d'ailleurs, a su très bien la continuité quand il est malade. Donc, l'intérêt du Gabon, en fait, ce n'est pas que le Gabon. Ce qui se passe avec Ali Bongo en Diba au Gabon aujourd'hui, ce n'est pas que lui. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État, même au niveau de l'Afrique centrale. N'oubliez pas qu'un certain Sassou Nguesso est un des pieux essentiels de ce courant-là. Et dans une certaine mesure, même sa fille s'était mariée avec Omar Bongo en Diba, je ne veux pas de la fille qui était docteur. Et qui, finalement, quand Ali Bongo est décédé, bon, elle est décédée, après Ali Bongo aussi est décédée parce qu'il y avait une situation. L'un dans l'autre, pour dire, il y a des courants, quand vous voyez, dans l'Afrique centrale, et qui ont intérêt à ce que la continuité soit assurée par la famille Bongo parce que ça préserve des intérêts au-delà du Gabon. Ça préserve des intérêts au-delà du Gabon du point de vue économique, du point de vue spirituel. Dans le cas où je dis, je ne vais pas citer, ceux qui comprennent, comprendront. Et donc, aujourd'hui, l'état fragile de Bongo, en réalité, devait permettre à ce qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Mais celui-là qu'on va choisir, est-ce qu'il est dans la dynamique de ce qui se fait depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans au Gabon ? C'est là la vérité en question. Et c'est pour ça qu'on peut être tenté de comprendre que, oui, les gens ne seront pas prêts de lâcher pour autant Ali Bongo parce que lâcher Ali Bongo aujourd'hui, c'est en fait contribuer à l'effondrement d'un système qui a été bâti depuis plus de 50 ans. Avant de vous adresser la même question, Alain Chomakou, laissez-moi rappeler... Adrien Chomakou. Adrien Chomakou. Laissez-moi rappeler aux téléspectateurs qu'ils pourront participer en direct sur cette thématique. Ali Bongo, candidat pour un troisième mandat. Qu'en pensez-vous ? C'est sur le numéro 96 116 68 68, 96 116 68 68 pour vos commentaires et vos avis. Les amis, les réactions des amis internautes également seront lues sur ce plateau. En attendant, Adrien Chomakou, prononcez-vous très rapidement sur cette décision du président gabonais. Troisième mandat, Ali Bongo veut briser son troisième mandat. Je pense quand même que... Tu dis ? Brigué. Oui, brigué. Le troisième mandat. Je pense que j'ai suivi à la télé, sur une chaîne de télévision aussi, sur les réseaux sociaux, qu'Ali Bongo veut brigué son troisième mandat. Et quand je le vois, c'est le mec qui a pris la parole. Il disait, est-ce que je suis malade ? Je suis bien portant. Je suis bien portant, n'est-ce pas ? Et les gens applaudissaient, oui ! Je suis bien portant, non ? On dit, oui ! Et j'ai dit, ça c'est encore quoi ? Même quand on le voit, on se pose la question de savoir si celui-là n'est pas indisposé. Roland vient de dire qu'il avait fait une AVC, c'est vrai. Il est allé se faire soigner, mais c'est qu'elles sont toujours là. Il ne s'est pas encore complètement retabler. Mais il dit que dans la tête, il a tous ses sens en place. Ce n'est pas les pieds qui dirigent une nation. Est-ce qu'il n'est pas indisposé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un multimillionnaire pour pouvoir se retirer, aller prendre soin de sa santé, enlever tout ce qui est politique de sa tête et vivre longuement sur terre ? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour lui d'agir ainsi ? Je pense qu'Ali Bango ferait mieux de laisser le pouvoir. Encore qu'il s'agit d'un troisième mandat. Pourquoi faire un troisième mandat ? Tu as fait le premier, tu as fait le second. Qu'est-ce que tu n'as pas eu ? Après le pouvoir, il y a une vie. C'est pour cela, moi je dis, malheureusement, le général Mathieu Kereko Bené ici n'est plus là. Mais tout au moins, nous avons Boni Yaï. Même si Boni Yaï dérange plus d'un au plan politique, il a bien fait de sortir par la grande porte en 2016. Et aujourd'hui, j'ai vu par exemple une image où Boni Yaï est en train de labourer la terre. Il est en train de se chauffer, de faire le sport pour être en bonne santé pour 2026. C'est de ça qu'il est question. Aller à Bongo ferait mieux pour moi de se retirer, de quitter même le pays, aller dans d'autres pays, changer de l'air, comme on le dit, pour se faire une très bonne santé, se requinquer et revenir. Parce que quand tu es ancien président, tu as toujours ton mot à dire au plan politique. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à dire que quand Aller à Bongo va laisser le pouvoir, quand la famille Bongo va laisser le pouvoir, que ce qu'ils avaient mis en place va s'effondrer. Je dis non. Qu'est-ce qu'il va s'effondrer ? Si ça s'effondre, ça n'a qu'à s'effondrer. Et s'il meurt au pouvoir, on ne le souhaite pas. Et il ne mourra pas au pouvoir. Ils vont tout simplement l'enterrer. Non. Roland-Tonéi, il ne mourra pas au pouvoir. Je pense qu'à Aller à Bongo, moi, personnellement, je demande à ce qu'il essaie d'enlever de ses veines le syndrome du troisième mandat. Et en parlant du syndrome du troisième mandat, Roland-Tonéi, pourquoi le troisième mandat présidentiel gangrène la politique africaine ? D'abord, il faut dire qu'au Gabon, il n'y a pas de limitation du mandat. Donc, la condition de ne pas mettre d'être candidat. Donc, en l'État, il n'est pas en train de violer la condition de son pays. Déjà, c'est un pas. Il faut soulever ça. Maintenant, oui, en l'État... Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas. Non, écoutez, moi, je... Et il force même la mer à travers la révision de la Constitution. Quand on parle du troisième mandat, moi, je suis assez prudent sur la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans d'autres pays, on a pu voir, dans d'autres pays, des gens faire plus de trois mandats. Ça n'a pas posé un problème, parce que les gens ont bien géré leur pays. Ce pourquoi, parfois, on dénonce les trois mandats, c'est parce que, dans certains pays, la Constitution est très claire. Vous faites un mandat de renouvellement une fois. En l'État, quiconque dans ces pays où la Constitution est claire sur deux mandats voudra faire trois mandats, troisième mandat, on doit combattre cela. Mais s'il n'y a pas de limitation du mandat, dans une certaine mesure, on peut comprendre ce qui se passe. Ce qui dérange ici, dans le cas gabonais, ce n'est pas un problème. C'est l'état de santé du chef de l'État, en réalité. On a pu voir, c'est vrai que, tel que ça se passe au Togo, ce n'est pas ça. On n'aurait pas aimé qu'il y ait cette continuité, dans une certaine mesure. Parce que, dans une certaine mesure, cette continuité... Est-ce que ça avantage le Gabon ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire réellement que la présence des bongos à la tête de cette nation participe concrètement au développement de cette nation-là ? L'avantage qu'il y a... Moi, je discute avec des Gabonais qui disent que le Bénin est mille fois plus développé que le Gabon. Oui, mais c'est eux, c'est les mêmes Gabonais qui vous parlent là, qui se contentent de la situation qui prévaut là, parce qu'ils sont très mépaillés, ils font la vie. Appelons Chacha. Moi, je suis, j'ai des parents qui ont fait plus de 40 ans au Gabon. Je connais la réalité gabonaise. C'est les mêmes Gabonais qui vous disent ça là, qui se plaisent de la situation qui prévaut au Gabon, parce que, quand ils prennent leur salaire, ils sont prêts à aller faire la fête jusqu'à finir l'année avant d'aller au travail. C'est connu, c'est pas un secret de polichinelle. Donc, c'est une situation qui les arrange dans une certaine mesure. Sinon, il y a plusieurs opposants. Il y a Jean Ping, il y a d'autres. Léon Mba, il y a tous ceux-là qui sont passés. Mais, qui parmi eux a voulu ? C'est vrai qu'il y a aussi des situations de pro-fraude. Mais la population au Gabon d'aujourd'hui, ils sont combien ? Selon le recensement de 2021, ils étaient autour de 2,3 millions d'habitants. Donc, actuellement, ils seront autour de 3 millions. Donc, c'est une population minoritaire. Les étrangers sont aussi nombreux dans ce pays-là. Et ces gens, tout ce qu'ils font dans ce pays, malheureusement, la grande partie, c'est contrôlé par les étrangers. En fait, pas contrôler ces étrangers qui leur font tout pratiquement dans ce pays. Les mêmes vrais Gabonais n'ont peut-être pas pris un certain nombre d'initiatives pour se révolter véritablement. Et vous voulez que quelqu'un faille à faire leur place ? Non. Si ce n'était pas la santé de Bongo, peut-être que je ne serais pas en train de parler comme ça. Parce que chaque pays décide d'établir ses tests. Et les tests en état au Gabon disent qu'Ali Bongo peut prétendre être candidat pour le 26 août prochain. Et il sera candidat. Et d'ailleurs, même, les sondages le donnent favoris. Parce que l'opposition va déjà en rang dispersé. Et ils sont fragilisés dans une certaine mesure. Et ça a toujours été le système qui prévaut. Jean Pigapu a dit, oui, qu'il avait gagné les élections, qu'ils ont fait le margouille, qu'ils ont fait ce genre de choses. Mais pourquoi sont les Gabonais aussi ne sont pas montés au chrono pour le défendre dans une certaine mesure ? Il a été lâché par la classe politique. Donc, je crois que le troisième débat, le troisième mandat, on peut l'appliquer au pays où il y a l'imitation de mandat. Et là, dénoncer fortement des pays comme le Bénin. Le Bénin, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais au Gabon, en l'État, ce n'est pas encore interdit. Mais on parle de l'état de santé du chef d'État. Ce n'est pas une bonne image. Et quand je parle de système, c'est fait qu'en fait, économiquement parlant, c'est vrai que le Gabon a encore des problèmes, des choses à régler. Ils sont pratiquement encore dans une situation de pauvreté. Vous allez dans certaines localités du Gabon, les gens vous diront que ce n'est pas la peine. Et pourtant, ils ont le pétrole, ils ont beaucoup de ressources sur le sol. Ils ont, d'abord, dans leurs forêts, bien pourvues en termes de bois et de certaines choses, ils ont tellement de richesses. Mais la richesse est contrôlée non seulement par la famille Bongo, c'est ce que je dis en réalité. C'est qu'il y a un lobby autour. Il y a Bongo, Omar Bongo qui a contrôlé de 1967 à 2009. Et ça fait 42 ans, il est parti, son fils a pris. Environ 55 ans pour la famille Bongo. Voilà. Donc, au-delà, ça fait 56 ans, au-delà de la famille Bongo, il y a des gens qui sont autour de cette famille. Et c'est des lobbies. Et ces lobbies n'ont aucun intérêt à ce que la famille Bongo quitte. Parce que quand la famille Bongo va quitter, c'est que leur système économique va s'effondrer. Donc, il faut voir au-delà de la famille Bongo. Il faut voir à qui ça profite réellement de la situation qui prévaut au Gabon. Et qui sont les premiers bénéficiaires du point de vue économique ou spirituel. Je dis, j'insiste sur cet aspect très important. Parce que le Gabon a été l'apport d'entrée à un moment donné. Quand on parle de France-Afrique et d'une autre chose, c'était des pionniers avec la Côte. Après, avec Oufoui-Boigny et autres. Donc, aujourd'hui, est-ce que si le système gabonais s'effondre avec la famille Bongo, est-ce que ça préserve des intérêts d'autres chefs d'État dans la sous-région ? Déjà, l'Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale. Alain Chomako, qu'est-ce qui justifie, selon vous, ce syndrome du troisième mandat en Afrique ? Oui, en fait, vous savez, le pouvoir est juteux. Le pouvoir est juteux. Ça, il faut avoir l'intérêt qui le dit. Écoutez, être président de la République, c'est-à-dire trop parti. Être ministre, c'est-à-dire trop parti. Si vous êtes seulement, je vais dire, président d'une association, une simple association, où dans l'association, les gens, vous êtes reconnus au plan national et international, et vos partenaires vous envoient plusieurs millions, voire deux milliards. Est-ce que vous allez accepter quitter la tête de cette association ? Tout part de là. C'est-à-dire, l'agent, qui est un diable, divise, et ça, ça nous rend heureux, malheureux. Quand vous voyez l'agent, le goût de l'agent, ce que ça amène, c'est très dangereux. Je pense que, c'est déjà bien que la constitution gabonaise n'avait pas prévu une limitation de mandat. Donc, il n'y a pas, c'est pas un enfreint au fait ? Non, ce n'est pas un enfreint au test. Ali Bongo est en train de respecter les tests. Mais tu es là. Est-ce qu'avec son état de santé, est-ce que c'est souhaitable qu'il continue à diriger le pays ? C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense quand même que, écoutez, quand vous prenez les autres états de l'Afrique centrale, par exemple, quand je prends par exemple la Centrafrique, l'Afrique, comment elle s'appelle ? Là, tu as le président centrafricain. Toi Dira qui veut faire un référendum pour un troisième mandat. C'est parce que, dans leurs tests, par exemple, on a parlé de limitation. Et pour qu'ils puissent respecter les tests, ils devaient aller au référendum le 15 prochain. Oui, on sait très bien comment ça se passe, les référendums. Le référendum, le oui, va l'emporter par majeur de Thérault. Et puis, ça lui permettra de dire qu'il est candidat. En fait, c'est aussi une manœuvre qu'il faut dénoncer. Oui, justement, c'est ce qu'on constate dans la sous-région. Écoutez, si les tests ont prévu ça, oui, maintenant, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas ? Si ça passe, la vie continue. Si ça ne passe pas, la vie continue. Je pense que nous devons respecter les tests. Nous devons nous amener nous-mêmes à toujours respecter nos tests dans nos pays. On a vu ce qui s'est passé au Togo. Le président togolais qui est en train de faire, Foyasigui, qui est en train de faire 18 ans au pouvoir, le troisième mandat, et qui prépare le quatrième. On a vu ce qui se passe de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, où le président, finalement, il dit qu'il est obligé d'être candidat. Parce qu'il n'a pas de dauphin. Il n'a pas, il finit pas à avoir de dauphin. Donc, je pense que... Après le décès des deux autres. Nous devons éduquer nos enfants dès à présent. Que nos enfants sachent que nous devons respecter les tests. Nous devons obéir à ce qui concerne la nation entière. C'est une question d'éducation. Parce que, même si la constitution dit qu'on ne doit pas faire le troisième mandat, pourquoi les chefs d'État sont amenés à réviser cette constitution à la veille de la fin de leur mandat? Vous devez vous poser cette question. Je pense quand même que c'est parce que le pouvoir est juteux, on veut toujours mettre tout en œuvre pour assurer ses arrières, on veut toujours passer par tous les moyens pour que ce soit le moi, le moi et moi seul. Ce qui n'est pas bien. Il faut laisser la place aux autres. Je pense que dans l'histoire de notre pays, depuis que nous sommes en démocratie, ça n'a jamais existé, ça n'existira jamais. Alors là, voici à présent la réaction des amis internautes. Il y a Laurent Béhou qui dit « Le ridicule ne tue pas en Afrique ». Je voulais rire et un truc me souffle à l'oreille gauche que « Qui vivra, verra ». Le dernier mot revient à Dieu. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que les Français le couronnent comme c'était le cas avec Jean Bédel Bocassa ? « Moi, je pense que c'est mieux, c'est une exclamation pour son peuple et les Français. Là, ils ne perdront plus l'argent du peuple pour dire qu'ils organisent des élections. Qui dit mieux ? Retenez qu'aucun pouvoir, quel que soit sa durée, n'est éternel. » La reine Elisabeth a fait près de 70 ans sur son trône, elle est où ? Son père Bongo a fait plus de 40 ans, ainsi, 40 ans, il est où ? Tout pouvoir est éphémère et nous sommes une denrée périssable. Nous ne sommes que de fertilisants pour le sol, de l'engrais organique, rien d'autre. Il y a Guillaume Monde, « S'il tenait à moi seul, il n'y aura plus d'élections dans certains pays comme le Gabon. Les pays où c'est du père au fils, le Gabon aura toujours un seul président. Ce sera après la mort du titulaire que le Gabon aura un autre président. » C'est un avis qui a été écrit par Guillaume Monde. « D'un raison, Bermars Thierry, c'est de la sorcellerie. » Sévérin Tinkman, quant à lui, écrit, « C'est le comportement du dirigeant africain. » Sévérin Ange Akpahoumba, officiel, lui, il parle. Il dit, « La politique est la base du développement de l'Afrique. Et tant qu'elle demeure telle, le développement de l'Afrique sera toujours figé. » Cela s'explique par le fait que les anciens ne veulent toujours pas céder la place au nouveau pour que ces derniers mettent leurs connaissances, leurs expériences et leur génie au profit du continent africain. Roland-Toné Nikes, voilà les avis des internautes. Je crois que Laurent Gbeon a tout dit. C'est vrai que quand on regarde la situation qui prévaut du côté du Gabon et notamment du Togo, parce qu'ils vous souviennent que c'est après le décès d'Omba Bongo en 2009 que son fils Ali Bongo a pris le pouvoir. Et c'est pareil au Togo. Il a fallu le décès d'Eadema Yassinbe en 2005 pour que son fils aussi prenne le pouvoir. Donc, quand je parle de lobby, du point de vue de lobby, c'est lobby économique, lobby politique et lobby spirituel. Quand je prends le cas du Togo dans une certaine mesure, il y a des choses qui sont contrôlées dans ces pays. Il y a le phosphat, par exemple, du Togo qui est contrôlé. Il y a le manganèse du Togo aussi qui est aussi contrôlé, qui est aussi une denrée recherchée. Donc, ainsi de suite, il y a des avantages ou bien des trucs recherchés par ces pays qui sont prêts peut-être à protéger ou bien à occasionner le bordel dans ces pays. Oui, et si éventuellement on estime que Ford doit être encore candidat pour la présidentielle dans son pays et qu'Ali Bongo doit être encore candidat et qu'on estime qu'il continue de remplir, de satisfaire la volonté de la puissance coloniale qu'est la France et bien d'autres, il vaut mieux ne pas organiser les élections et faire des économies au peuple en réalité. Oui, il faut faire des économies au peuple et ne pas organiser les élections parce qu'on constate que nous sommes soit dans une monastie ou dans une dynastie et on fait du père au fils et souffrir que peut-être que s'il y avait un enfant de Paul Billard qui souhaiterait être président, il ne serait pas surpris peut-être que quand il va décéder parce que lui aussi ne veut pas partir, donc le jour où il va décéder, ne serait peut-être pas surpris qu'ils amènent un de ses fils pour prendre la tête du Cameroun. Et vous voyez bien le jeu au Congo, au Congo-Brazzaville avec Denis Sassoun Gesso qui met déjà son fils Christel Sassoun Gesso dans le jeu en lui confiant un certain nombre de choses et même en confiant aussi un poste à sa fille, j'ai oublié le nom de la fille, qui a su la communication de son père depuis des années. Donc c'est un peu comme ça que Bangor a fait quand il est parti, le lobby qu'il était tout de lui a positionné ses enfants. Donc il ne serait pas surpris de voir la mort de Sassoun Gesso et c'est un Christel Sassoun Gesso ou bien sa fille prend la tête du Gabon, du Congo. Donc c'est autant de choses qu'on voit qui choquent en réalité parce qu'on a comme l'impression que ces personnes se prennent pour les plus intelligents ou les seuls intelligents de leur pays et c'est pareil tout chef d'état qui voudra faire un troisième mandat ou bien changer les choses et faire un troisième mandat, se croire intelligent dans son pays alors qu'il n'est pas le plus intelligents. Peut-être parfois quand vous regardez, vous mettez bien les compétences en jeu, il est peut-être le dernier parmi les compétences dans son pays. Mais puisqu'il a une couverture, il a un soutien politique des puissances occidentales, il se croit tout permis et voilà. Mais comme il a dit, Laurent Lagdi, cet éphémère, toute l'évanité, on a vu ce que c'est ce qu'il veut, il est où maintenant ? Allez voir sa maison dans laquelle il vivait, allez voir Ali de la Tunisie, il a laissé la maison avec un coupure d'euros, de dollars, il est où maintenant ? Sani Abacha fait tout ce qu'il voulait au Nigeria. Après, comment il est mort ? Il y a des exemples, Bokassa, Toussala qui ont fait le jeu. Écoutez, moi je pense que, moi je ne demande pas aux gens de ne pas être riche, de chercher à avoir l'argent. Mais à un moment donné, mettez du bémol, parce que vous mourrez un jour et vous ne savez même pas là où vous allez mourir. C'est ça aussi le drame. Parce que si on disait à Mbouti Seseko qu'il allait mourir hors de son pays, il ne vous dira jamais. Il dira, je donne ma tête à couper, ça n'arrivera jamais. Mais c'est arrivé comment ? Donc, que ce soit Bongo, que ce soit Fao, que ce soit Biao, que ce soit, comment vous appelez, Maki Salo, que ce soit Bazumo, que ce soit Patrice Salo, que ce soit, je ne sais qui a encore cité. Ils doivent comprendre que tout est éphémère. Rien n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Seuls les pays sont éternels. Tous ceux qui passent à la tête des pays, ils peuvent faire 40 ans. Vous avez vu comment Bongo même est parti. Vous avez vu comment même il y a des manières qui sont partis. De la manière la plus banale. Donc, vous vous dites quoi ? Vous partirez aussi un jour. Est-ce que vous avez contribué à amasser ? Un jour, c'est même vos pires ennemis qui viendront en profiter. On bénéficieront. Alain Choubako. Adrien Choubako. En fait, Roland me fait sourire. Roland, je pense que les chefs d'État comprennent correctement qu'après... Ils ont intérêt à comprendre. Le pouvoir, il y a une vie, c'est une vanité de vanité. On a pu voir Ouari dans les rues de son village hier. J'ai vu une vidéo circuler. Ouari dans les rues de son village se promener. Il a une vie après le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Je pense quand même que le pouvoir, oui, mais même si la constitution de votre pays ne vous donne les prérogatives de s'éterniser, même au pouvoir, il vaut mieux s'arrêter à un moment donné. Savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tout à fait. Morir au pouvoir, ce n'est pas une bonne chose. C'est la plus mauvaise des choses sur cette terre. Alors, les téléspectateurs n'appellent toujours pas. Je rappelle rapidement le numéro à composer pour intervenir, pour vos commentaires, pour vos analyses et vos apports, c'est le 96-16-68-68, 96-16-68-68, pour laisser votre avis sur la thématique du jour. Alors, Roland Toneïques. Oui, vous permettez, je vais faire maintenant, je vais faire le constat et je pense que c'est vrai, c'est relatif et ce serait aussi partagé. Vous savez, des Béninois, quand moi je change avec des Béninois, des Béninois me disent que quand vous essayez, quand même si tu es une femme ménagère et que tu vas au Congo, tu ne souhaites plus revenir et qu'il fait mieux vivre au Congo que dans certains pays de la sous-région. Au Congo ou au Gabon ? Au Gabon, au Gabon, excusez-moi, je n'ai pas du Gabon. Je n'ai plus la même chose. Mes parents ont fait plus de 40 ans au Gabon, ma mère y est rentrée depuis 2015. Et beaucoup de Béninois, surtout les musulmans, vont se chercher là-bas. Oui, mais aller demander au Gabon, il y a des Maliens, des Burkinabènes, mon père a formé beaucoup de nationalités au Gabon, mais je dis que c'est un peu le même système. Tout est diaporé au Gabon. Les gens ont des difficultés à vivre dans le pays désormais. Aujourd'hui, oui. Et d'ailleurs, même les Béninois, certains sont plus possibles dans le pays. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ? Evarys, je vous appelle, je suis calabé. Pardon, je ne vous... Evarys, vous avez dit ? Evarys, je vous appelle, je vous appelle, je peux continuer. Evarys, bienvenue. Allez-y pour vos commentaires. Et vous n'avez pas un petit commentaire à faire, une petite analyse à partager avec nous ? Merci quand même pour votre appel. Merci. Merci à vous, monsieur Evarys. J'espère que tout ce que nous disons ici sur ce plateau édifieront plus d'un, et surtout la jeunesse, parce qu'il faut avoir l'information, il faut faire des analyses et pouvoir discerner le mal du bien, le vrai du faux, afin de prendre les décisions quand il le faut. Adrien Chumako ? Oui, pour Evarys, c'est qu'on n'est pas fort éternellement, on est fort pendant un moment. Un temps. Un temps. Donc, je pense quand même que ceux qui nous écoutent de l'autre côté de la mer, pas seulement au Bénin, doivent comprendre qu'il vaut mieux laisser les choses avant que les choses ne les laissent. C'est le petit commentaire que j'ai à faire. Roland-Antonin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je ne le dirai jamais assez, que les gens comprennent qu'à un moment donné, le peuple a confié un pouvoir. Et ce pouvoir, à un moment donné, vous l'avez, vous êtes comme un locataire. Il y en a qui, locataires du peuple qui ont le pouvoir, ces régions propriétaires, d'aimer Dieu ou Dieu sur la population, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas éternel. Je l'insiste là-dessus. Les gens, peut-être, ne seront pas d'accord avec moi parce que leurs intérêts sont en jeu. Mais écoutez, dès demain matin, Dieu peut vous décider de votre souffle de vie. Et surtout, quand ils sont, s'accrochent au pouvoir, ils ne veulent pas partir, ou bien ils ne veulent pas mettre des manœuvres contre le pouvoir, ils n'arrivent pas à se préparer, à préparer leur relais ou bien leur retraite. Et c'est là où beaucoup, parmi eux, sont surpris. Si Mouboutou, c'est ce qu'on dit, écoutez, bien ce qu'on ne parle rien au haut. Il est allé demander, pardon la dernière fois, mais regardez comment il vit, qui il est. On lui a donné la santé ivoirienne, on a beau faire de lui donner la santé ivoirienne. Mais allez lui demander, si au fond de lui, il est heureux. Est-ce qu'il est au fond de l'heureux ? Est-ce qu'il a la paix ? Est-ce qu'il a la paix ? Donc, il y a un certain nombre de faits qui font qu'aujourd'hui... Au fait, ce qui me choque, c'est que vous allez voir des chefs d'État qui sont bien conscients de ce qui s'est passé avec d'autres anciens chefs d'État qui sont morts peut-être dans la souffrance, dans l'humiliation. Mais c'est eux qui font encore pire que ce que les autres ont fait dans une certaine mesure. Ça pose un problème. Mais quand est-ce que, Laurent Toné-Ikès, l'intérêt de la nation va primer ? L'intérêt du continent africain va primer ? Parce qu'il est clair qu'il y a des mains invisibles derrière cette histoire-là. Tant que vous aurez des chefs d'État qui ne veulent pas s'affranchir de la colonisation et prendre leurs responsabilités pour l'intérêt de leur peuple, parce qu'eux, ils veulent préserver les intérêts, ils ne seront manipulés par les puissances occidentales qui veulent des choses. Tant que vous n'allez... Bonjour, M. Pogbe Mambou, depuis ce récordi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez ? A qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ? M. Pogbe Mambou, depuis ce récordi. M. Pogbe Mambou, bienvenue. Allez-y pour vos critiques. Oui, vous voyez, dans ce pays-là, ou dans le monde entier, la vie étant un podium de théâtre où vient chaque jour son rôle et disparaît. C'est la vie qui est intensif. Et comme on le dit en notre l'adage, vous voyez nous, quand vous voulez nous, quand nous blâmes et nous, vous voyez nous, quand nous blâmes et nous, vous voyez nous, vous voyez nous, vous voyez nous, vous voyez nous, oui, 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 oui. Expliquez ça aux amis téléspectateurs parce qu'on nous reçoit à l'international également. Oui, parce que la vie étant d'être si faite, c'est que vous voyez, au moment où Yaboni était au poste, il est arrivé à un moment où vraiment je ne l'ai plus pu voir, c'est que je disais. Mais aujourd'hui, je ressens des choses pour lui. C'est vraiment. Donc, et Laurent, vous savez, moi, beaucoup Laurent, je l'estime beaucoup. Merci. Il a vraiment le, il a, il a vraiment le bête. C'est quelqu'un que, quand je le vois, j'aime vraiment l'admirer. Merci beaucoup. Il est là et il vous répond directement. Je ne suis pas aussi jaloux, hein. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Adrien Choumakou, il ne sera pas jaloux. Adrien Choumakou, est-ce un apprenant ? C'est, c'est Roland qui est mon maître, c'est lui qui est en train de me former. Pardon. Donc, ce qui est là est ceci. Tout ce que nous faisons ici, là, bon, dans la vie, là, on est venu le faire et nous allons y payer un jour. Laissez tout ce qui se passe. Je vous l'admire beaucoup, hein, vous les commentez, parce que, il y a quelque chose là qui est cassé. une aiguille noire, une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu seul la voit. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Kouakwe Mambou, qui nous appelle depuis Seme Poudji. Merci. Merci pour vos appréciations. Alors, nous allons boucler cette émission comme on l'a démarré, mesdames et messieurs. Sachez que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Autrement dit, restons toujours motivés dans ce que nous faisons avec la persévérance, la réussite, la victoire, et la réussite et la victoire vont couronner nos efforts. Très belle journée de vendredi à toutes et à tous et merci à vous, Roland-Toné Incaise. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée et restez en notre compagnie sur Eden TV.